Je pense qu'ils auront plus de chances de gagner, même sans Mbappé, c'est bizarre, parce que... C'est bizarre, oui. Oui, mais je trouve que, ben, il fait peser une ambiance assez toxique, plus ou moins malgré lui, peut-être. Ah ben, évidemment, si tu prends ça, ça dépend. Ah, c'est ça, effectivement. Non, non, mais moi, je t'ai pas coupé, je t'ai pas coupé, mais... T'as un bras de lébarcola, autrement, ce que je veux dire. Je peux donner des rouges, c'est vrai ? Ah ben là, voilà, comme ça, on va arrêter le problème. Oh, on va raccourcir. Un rouge, vous pouvez donner un rouge. À qui tu le donnes ? À ton avis. À Nicolas ? Non, 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 à Tienou, en taule. Une minute, tranquillou, allez, c'est parti. Voilà, on va faire respirer. Les Yens, bon. Et après, tu vas bénéficier aussi d'une certaine somme. Franchement, quand on parle d'équilibre, si tu mets... Tu fais sauter la clause d'Ossimène, qui est à 130 millions d'euros, d'accord ? Tu prends un bon milieu de terrain, un bon défenseur, je vois pas en quoi, qualitativement, sans Mbappé, mais avec les joueurs que je te cite, et je sais pas, un état d'esprit, je vois pas en quoi le PSG aurait des prétentions inférieures en Ligue des Champions, et elle serait tout autant, effectivement, énorme sur le plan hexagonal. On va parler du recrutement, mais juste avant, je vais relancer, donc pour vous, c'est Benjamin et Damien. Mais j'ai juste un petit truc, parce que ça va peut-être vous faire revenir... Peut-être. C'était l'un de vos arguments, on était en 2017, Paris avait perdu le titre, je me souviens, je dis pas que c'est vous, hein, il me s'en va. En 2017, la perte du championnat, contre Monaco, qui avait fait une saison extraordinaire, super Monaco et tout ça. Mais certains chroniqueurs, je me souviens, j'ai pas recherché les choses, mais ils disaient, bah ouais, mais ils sont un peu orphelins de Zlatan. Ils sont un peu orphelins de Zlatan, Zlatan est parti cette saison-là, c'est la première saison sans Zlatan. Et donc, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir un peu les mêmes choses ? Non, Zlatan avait autre chose, et j'ai dit que c'était une grande perte, Zlatan, à un moment. Parce qu'il avait aussi, on trouve, et je pense à juste raison, que ce PSG manque de caractère, et Zlatan, au-delà d'être un immense champion sur le terrain, avait aussi, en dehors du terrain, une influence sur les autres joueurs, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils soient réguliers, pour qu'ils soient concernés, etc., etc., énorme. Et aussi, une forme de sécurité sur le terrain, si ça tournait mal, tu disais, bon, il y a le boss, là, etc. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Et ça, je le ressens pas spécialement avec Mbappé. Mais quand Étienne dit, bah il marque 50 buts... Bah oui, il y a un vide artistique, je sais pas si on s'est habitué. C'est con, mais c'est con, mais... Non, mais ça sera différent. Je vais te donner un autre exemple. L'OM perd Papin. Ouais. Tu te dis... Ouais, quel père, toi. Et ils vont perdre dans la foulée. C'est pas platiste, quoi. Waddle et Mauser, aussi, peu de temps après. D'accord ? Ouais, c'est pas déchant. Et bah, ils sont champions d'Europe deux ans après. Ouais, boxique, ouais. Boxique et voleurs, c'est pas Papin, etc. Et Papin était 5 fois meilleur buteur ou 4 fois, je sais plus. C'est qui les joueurs aujourd'hui qui mettent 60 buts dans la saison ? Mais attends, 60 buts dans la saison. Ça sert à gagner des matchs. Non, mais 60 buts dans la saison. Même avec Papin, Platini et les joueurs des années 30. Ça aide beaucoup. Mais les buts en question, d'accord ? Je vais te dire, Mbappé, dans les 6 matchs de Ligue des Champions, les premiers, là, d'accord ? Il a marqué un but dans le jeu. Et Mbappé, puisque t'as l'air d'aimer les stats... Quand tu as joué à 10 000 occasions en Ligue 1, quand tu rencontres en Ligue 1... Puisque t'as l'air d'aimer les stats en match à élimination directe avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu sais combien il a marqué de but, Kylian Mbappé ? Oui, mais je veux dire, il a été aussi dans une équipe où les ballons ont passé. Ah, d'accord. En fait, c'est quand ça t'arrange, mais quand ça t'arrange pas... Je pense que si au Simen, je veux dire, Dambélé est en feu, Barcola progresse et qui a une grosse équipe, je pense qu'il en mettra pas mal. Cette saison en Ligue 1, Mbappé a marqué 24 buts sur les 51 que totalise Paris. Mais contre qui ? Attendez, attendez. Quoi ? William López-Gonzalez. Mais là, Strasbourg, est-ce qu'il en marque autant ? Si l'Anse Didier, William López-Gonzalez, assistant que je cite, jeune journaliste, s'est posé la question, combien de buts, combien de ces buts ont rapporté de points au classement au Paris Saint-Germain cette saison ? Alors, le barème, c'est 3 points pour le but de la victoire, 3 pour le vertu du score s'il parait gagner à la fin, et 1 point s'il parait fait match nul. Ces 24 buts pèsent 23 points sur un total de 50 points. Mais moi, je dis qu'il faut... C'est une autre manière de vous dire que le départ, c'est considérable. Sur les 10 derniers matchs, bon, le pourcentage, je ne l'ai plus en tête très précisément, mais il tourne autour de 35%, mais sur les 10 derniers matchs, ça monte à 60%. Il est impliqué sur 60% des buts sur ces 10 derniers matchs. Moi, je dis qu'il faut ne pas aimer maladivement Kylian Mbappé pour dire aujourd'hui que c'est un joueur qui t'apporte quasiment rien au Paris Saint-Germain, parce que parfois, on en est à peu près là. Il n'a pas dit ça, on n'a pas dit rien. Moi, je pense que tu peux repenser ton foot, ta façon de jouer. Aujourd'hui, tu as Dembélé qui a mis un but toute compétition offensive depuis cette saison. Barcola, 3 buts. Lui, effectivement, il t'en a déjà mis 20. À un moment donné, tu peux aussi repenser ta manière de jouer. Tu vois ce que je veux dire, tu peux aussi repenser ta manière de jouer. Tu peux supposer qu'il y a un avançant à sa place, avec tous les ballons qui passent. Il ne va peut-être pas t'en marquer 15. Il ne va pas t'en marquer une douzaine. Justement, je ne suis pas d'accord avec toi, Didier, puisque le jeu... Le jeu du Paris Saint-Germain, en tout cas, en ce moment, il ne permet pas, il est d'un point de vue collectif assez embryonnaire, donc il ne permet pas, justement, parce que les ballons arrivent. Et ce qu'on voit se passer au Paris Saint-Germain, c'est beaucoup de buts de Mbappé qui arrivent sur des actions de Kylian Mbappé. Donc, il n'est pas le fruit de centres, etc., qui arrivent. Et juste, lui, il est dans la surface. Il n'y a pas de passeur décisif. Je sais bien que tu détestes le joueur. Je ne pense pas. Il y a quand même des chiffres. Il y a quand même des chiffres qui parlent, quand même. Moi aussi, j'ai des critiques à faire sur Mbappé. Je crois qu'il est comme Messi à Barcelone, c'est-à-dire qu'il dribble 4 ou 5 joueurs et il marque. Si on m'explique que c'est facile de remplacer un joueur comme Mbappé, qui est un des 2 ou 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde et qui met 60 buts dans la saison, je demande à voir. Je ne te dis pas que c'est facile. Je te dis que ça va te permettre d'autres choses, d'autres ouvertures. Tu sais quoi ? On disait déjà ça avec le départ de Messi-Nemar. Ça va permettre d'autres choses. L'équipe sera beaucoup plus forte. Le résultat, c'est que non. Moi, je n'ai jamais dit ça. Le raisonnement d'Étienne, c'est de considérer est-ce que le PSG est prêt à gagner sans Mbappé avec cette même équipe ? C'est le même effectif. Il faut en acheter 25. Mais non, mais tu vas pas en acheter 25. Laisse-lui t'expliquer parce que tu ne comprends pas. Déjà, ça va générer une économie salariale, le départ d'Mbappé. Et après, c'est à la direction sportive du PSG de bien travailler. C'est à la direction sportive. Évidemment, ce n'est pas à nous de faire l'équipe. Ils savent le budget qu'ils auront pour recruter. Et tu vas recruter des joueurs pour construire une équipe qui jouera différemment. Là, tu as une équipe qui joue pour Mbappé. Sans vouloir t'interrompre, juste en complétant ce que tu dis, j'ai vu l'action de la direction sportive du PSG l'été dernier qui nous a recruté un joueur à 85 millions d'euros, un autre à 90 millions d'euros qui s'appelle Ramos et Colomouni qui ne met pas un pied devant l'autre et qui ne marque pas un but. Si c'est ça qui est l'avenir du PSG. Mais ils vont se mettre à bien travailler. Il t'a dit quelque chose d'important. Il t'a dit que c'est une équipe qui joue pour Mbappé. Or, toi, tu dis Mbappé, il m'a prévu tout seul. J'espère que tu as un petit peu reçu. Votre visir souffle. Votre visir souffle. On aura l'occasion, mais petit. Mais il a raison. On aura l'occasion de reparler juste après la pause de ça parce que je vais vous emmener faire un petit tour du côté des coulisses, du côté du Kylian Saint-Germain. Il y a peut-être des changements à prévoir. A tout de suite. Les amis, l'information du jour qu'Il y a Mbappé a donc donné sa réponse à Nasser Al-Khalifi. C'était mardi. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a où ? Cet adresse-toi. Pour l'instant, il ne sait pas. Il y a un accord qui serait conclu avec l'oral. Très peu de chance qu'il aille du côté du Sko d'Angers. Évidemment, il filerait au Réal un accord. Oral a été conclu entre le Réal et Kylian Mbappé. Je vais finir ma phrase, mon didoune ! Une petite estocade sur le bébé taureau Yen. Pourquoi ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ronaldo. Ronaldo, te marquer, 50 buts par saison, 60 buts par saison. Tu te rends compte ? Le Brésilien. Le Brésilien, le R9. Non, non, je parle du Réal-Madrid. Quand il a quitté le Réal-Madrid, est-ce que le Réal-Madrid s'est écroulé et est-ce que le Réal-Madrid n'a plus gagné ? Ils n'avaient pas Benzema, ils n'avaient pas Modric, ils n'avaient pas Kroos, ils n'avaient pas tout ça. Mais toi, ta référence, ta référence, ce sont qui marquera les buts. Dis-nous plutôt pour Platini. Je te suis sur Platini. Benzema s'est éclaté et il est passé de rôle d'adjudant à général. Randal Colomani, il attend le départ de Kylian pour marquer 50 buts dans la saison. Mais la question, la question, c'est que la direction sportive va bien travailler. Tout le problème est là. Il n'y a pas de raison. On va prolonger ce débat sur l'après-Kylian Mbappé. On va faire un petit détour du côté des coulisses du Paris Saint-Germain, du côté du Kylian Saint-Germain puisque lors de sa prolongation en 2022, des personnages sont apparus au sein du club. Il y a le conseiller sportif Luis Campos, Pascal Ferré, directeur des relations presse et médias de l'équipe première du PSG, Julien Ménard, responsable de communication des relations presse de l'équipe première et Etan Mbappé. Lui, il a été admis au centre de formation en 2021. Son contrat d'aspirance se termine en juin. On vous a même mis la question que vont-ils devenir ? Moi, j'ai eu des petits trucs qui a Pascal Ferré semblent, ces dernières semaines, avoir perdu un peu d'influence au sein du club. Benjamin et Damien, je parle sous votre contrôle. Avez-vous eu ce genre de retour ? Alors, on est dans le truc un peu boule puante, des choses qu'on glisse comme ça. C'est rien. Vous ne savez rien ? Juste sur Etan, je trouve être un bon joueur de foot. Fin de contrat d'aspirant 2024, là. Il n'a pas signé professionnel ? Non, pas encore. Ah, d'accord. Parce qu'il le faisait jouer, parce qu'il le trouvait bon. Et moi, je trouve qu'il doit s'épaissir un peu physiquement. Moi, je l'ai découvert assez tôt, Etan, quand même, avec le PSG. Il a très vite été surclassé. Et je trouve que c'est vraiment un bon joueur qui a un avenir. Et qui, lui, a envie de rester à PSG. Ce n'était pas un joueur encore de la dimension du PSG. Et qui, lui, a envie de rester. Mais c'est un joueur qui a un vrai avis. Donc, si son frère, lui, a annoncé sa volonté de partir, Etané Mbappé, lui, a envie de rester au Paris Saint-Germain. Oui, de notre conseiller sportif, Louis Scampos, qui doit son arrivée au Paris Saint-Germain, il faut le rappeler, au printemps 2022, c'est lui qui arrive pour restructurer. Leonardo Eviré, tout ça. Louis Scampos, peut-il prendre un coup de chausson après le départ de Kélène Mbappé ? Ça va être un sujet. C'est un sujet. Donc, vous nous dites la direction sportive. Et donc, là, on ne sait pas si lui va rester. Vous voyez le problème ? Nous, on a sorti, évidemment, une une, tu le disais, il y a 15 jours. Et on a posé la question à ce moment-là. Est-ce que Louis Scampos va donc partir dans la foulée de Kélène Mbappé ? Et la réponse a été non du côté du Paris Saint-Germain. Ces deux dossiers ne sont pas liés. Nous voulons poursuivre avec Louis Scampos. Et pour l'instant, ce sont deux dossiers qui ne sont pas du tout liés. Et l'un départ de l'un n'en rendra pas le départ de l'autre. Pour autant, effectivement, on peut se poser la question parce qu'ils ont un lien très étroit, on le sait, qui existe bien avant l'arrivée de Louis Scampos au Paris Saint-Germain. Ça date de remonte à Monaco. On sait que Louis Scampos a œuvré pour l'arrivée de Kélène Mbappé au PSG, que Kélène Mbappé a aussi fait le nécessaire pour que Louis Scampos vienne au Paris Saint-Germain. Il a aussi œuvré pour l'arrivée de Kélène Mbappé au Real Madrid. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. On sait qu'il était sur deux tableaux à l'époque. Donc forcément, tout ça m'a mis bout à bout. Et les rapports aussi entre Louis Scampos et Nasser Al-Qalifi étaient qualifiés de très rouleux lorsqu'il était directeur sportif à Lille. On se souvient d'une petite image qui avait été volée lors d'un match où Louis Scampos et Nasser Al-Qalifi étaient en train de s'invectiver. Moi, je me souviens que Dominique Sevra, qui est encore quelques mois ici, disait que Nasser Al-Qalifi dit que tout va bien avec lui, mais en fait, pas beaucoup. Au-delà du cas Mbappé, il y a de manière un débat sur Campos à partir du moment où le dernier mercato d'été, où après les départs de Messi et Nema, n'a pas été bon. Les deux joueurs devant qui sont arrivés pour des sommes astronomiques, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Il peut être mis en cause sur les choix qu'il a fait. Le premier qui arrive, c'est Gonzalo Ramos et qui est fait par Luis Campos. Dans la foulée, Nasser n'apprécie pas du tout les premiers matchs de Gonzalo Ramos et appuie derrière la candidature de Colomani. Il ne voulait pas. Effectivement, il y a déjà eu des accords sur ces dossiers d'attaquants où les deux n'étaient pas forcément sur la longueur d'onde. C'est Nasser El-Rail-Afi qui a poussé pour Ronald Colomani. Qui voit quelques matchs de Ramos et ça ne lui plaît pas ? Déjà, depuis quelques semaines, il n'était pas convaincu que c'était l'attaquant qu'il fallait au Paris Saint-Germain. À ce point-là ? Il est intrusif à ce point-là ? L'été dernier, en tout cas, il n'a jamais été aussi présent sur le mercato que... Non, mais sur le point sportifilien, il est intrusif à ce point-là. Très présent l'été dernier. Il connaît d'autant mieux qu'il y en a un, il l'a fait venir à Monaco, les deux autres, il les a fait venir à Lille. Donc, je pense qu'il connaît bien les entourages. Oui, mais vous voyez que quand vous dites forcer les dirigeants à changer de logiciel, à avoir un vrai regard sportif, si en plus, ils doivent chercher un directeur sportif ou un conseiller sportif... C'est bien de connaître les entourages, c'est bien aussi d'avoir le chéqué. Et ça, quand même, le chéqué, ils l'ont. Oui. Après, il y a juste un truc sur, par exemple, Bernardo Silva, c'est qu'il est quand même, il a encore un an de contrat à Manchester City. Il faudra payer un transfert. Non, mais surtout, il va falloir que Manchester City accepte de libérer un joueur au Paris Saint-Germain. Quand on connaît la rivalité entre les deux actionnaires, c'est pas gagné. Il n'y a jamais eu un transfert entre Manchester City et Paris Saint-Germain. Ni dans un sens... Et ils le voulaient déjà l'été dernier, ils ne l'ont pas eu. Exactement. Ils ne l'ont pas eu, mais avec un départ de Maraise en Arabie Saoudite. Après, moi, ce que je reproche un peu peut-être à Luis Campos, ça arrive de se tromper sur le choix des joueurs, mais c'est parfois de s'entêter sur des dossiers qui paraissent inextricables. Bernardo Silva, au club, il y a un moment où tout le monde pensait que Bernardo Silva allait venir. Mais Bernardo Silva n'est jamais venu. On sait pourquoi. Sur le cas Lewandowski, quand il était question que Lewandowski... Lewandowski l'avait quasiment déjà signé au Barça. Il n'allait pas venir au Paris Saint-Germain. D'autant moins que Lewandowski était représenté par un agent qui était également l'agent de Neymar. L'agent de Neymar, qui s'appelle Piniza à vie, n'est pas complètement fou. Il se dit je ne vais quand même pas mettre un joueur qui va faire banquette au PSG. Bon, il y a des fois ils s'entêtent Skriniar. Ils sont entêtés sur Skriniar pendant très longtemps. Aujourd'hui, je crois que Paris est content de ne pas avoir dépensé 70 millions sur Skriniar et de l'avoir eu libre. Mais est-ce qu'il a des plans B ? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il a des plans B qui correspondent à la dimension du PSG ? Mais quand vous parlez de forcer les dirigeants à changer de logiciel à penser équipe, on voit que là, dans notre discussion, avec les petits inventaires que chacun a fait, que c'est loin d'être là. Surtout pour remplacer Mbappé, parce qu'on a cité des joueurs qui étaient déjà en contact avec le PSG, ils ne sont pas des attaquants de pointe, à part Ozymen. C'est-à-dire qu'il y a combien de joueurs qui peuvent remplacer Kylian Mbappé ? À un niveau quasi égal. Ce n'est pas la question de remplacer Kylian Mbappé. Il n'y a rien ! Tu n'auras pas un joueur de la dimension de Kylian Mbappé. À partir du moment où tu ne prends pas à Lund, tu ne remplas pas Mbappé. Mais tu vas remplacer différemment. Si tu ne prends pas à Lund, c'était un échec. On a vu la stratégie qui a été celle du PSG l'été dernier, remplacer avec plusieurs joueurs, etc. Franchement, c'est un échec absolu. Ils se sont plantés sur les joueurs. Et rien ne dit qu'ils ne se replanteront pas sur les joueurs. Mais je me dis qu'avec Luis Enrique, qui est là maintenant, peut-être que... Peut-être pas. Mais peut-être qu'il a un regard un peu plus averti sur le marché. OK, mes amis, le résultat du super-duel, oui, Quarez de Gord. Le PSG est-il prêt à gagner 100 Mbappé ? C'est un oui. 59 à 41. On compte tenu ce débat, si vous voulez, sur le site L'Equipe puisqu'il y a des choses intéressantes à lire, comme d'habitude. Jérémy, on fait le tour du site L'Equipe. C'est un puzzle à monter. Oui, il y a un article de Loïc Banzi qui est en avant-première abonné et qui est à découvrir demain dans le journal. Il n'y a pas avoir de roule. qui nous explique les futures pistes pour remplacer Mbappé des pistes un peu plus collectives. C'est ce qu'on nous dit avec des noms. Salah, Bernardo Silva, Ozymen, Yoro. Voilà les pistes qu'on nous indique et articles à lire dans l'Equipe demain. Ah, énorme ! Benjamin, on refait l'équipe. Les pistes collectives. On se retrouve puis arrêté, peut-être ? Oui, peut-être. On est aussi fort. Sous-titrage Société Radio-Canada